Bonjour, pendant cette séance nous allons présenter les familles de mots et tout ce que nous avons vu pendant l'année. Donc c'est une séance d'orthographe qui s'intitule je révise le vocabulaire, les mots que j'ai appris, on va voir le cours, dans le livre de lecture, vous allez voir à la page 97, livre de lecture, ou manuel de lecture. Donc je retiens, je peux parfois écrire correctement un mot, en cherchant des mots de la même famille. Exemple, le jardin, le jardinier, la jardinière, le jardinage. On remarque que jardin, radical, jardin, se trouve dans tous les mots. Donc jardin, 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 qui est rouge, en rouge. Donc le jardin, le jardinier, la jardinière, le jardinage. Dixième exemple, le marchand, la marchande, la marchandise. Donc le radical marchand se trouve dans tous les mots. Le marchand, la marchand, la marchandise. Donc on trouve, on voit toujours le mot marchand dans tous les mots. Quand je ne sais pas écrire un mot, je le cherche dans le dictionnaire, ou je le remplace par un mot de même sens, qui veut dire la même chose. Exemple, les élèves ornent leur classe. Du verbe orner, c'est-à-dire, les élèves décorent leur classe. Du verbe décorer. C'est-à-dire aussi, les élèves embellissent leur classe. Du verbe embellir. Michel est étonné. A notre sens, Michel est surpris. Étonné comme le mot surpris. Surpris a le même sens que le mot étonné. Je trouve l'explication d'un mot dans le dictionnaire. Je peux trouver aussi son contraire. Exemple, joyeux. Contraire de triste. Joyeux. Ou content. Ou heureux. Le contraire de triste. Et triste a le même sens que malheureux. A du chagrin. Lourd. Le contraire de léger. Par exemple, un grand sac. Lourd. Une valise. Lourde. Léger. Par exemple, le stylo est léger. La feuille est légère. Donc ça, c'est le cours à la page 97 du livre d'élective. Maintenant, on va voir les exercices sur le cahier d'activités. page 65. Donc, je révise le vocabulaire que j'ai appris. Je forme des familles de mots. J'écris le mot qui convient. Regardez cette image. Donc, c'est une école. Donc, école. Et le garçon qui va à l'école s'appelle un écolier. Et pour une fille qui va à l'école, ça s'appelle une écolière. Donc, école, écolier, écolière. Ce sont trois mots de la même famille. B. Je trouve deux mots de la même famille. Jardin. Le verbe, c'est jardiner. Et le mot, c'est... le nom, c'est jardinage. Ou l'action. Décoration. Décoration. L'action, le nom. Le verbe, c'est décorer. Et celui qui fait la décoration s'appelle décorateur. Fleur. Fleur. Le verbe, fleurir. On dit les arbres fleurissent au printemps. Et fleuristes, c'est l'homme, la femme, la fleuriste, qui vont des bouquets de fleurs dans le marché. Deuxième exercice. Je devine les mots et je remplis les cases. J'aime mes parents. J'aime mes parents et je les respecte. J'ajoute ES ici et TE ici. J'aide. J'ajoute AI. J'aide mes parents quand ils ont besoin de moi. J'ajoute SOIM. B. Je trouve le contraire des adjectifs. Suivant. B. Poli. Le contraire de impoli. J'ajoute IM. B. Prudent. Le contraire, c'est imprudent. J'ajoute aussi IM. B. Triste. Le contraire de content ou joyeux ou heureux. B. Méchant. Qui fait du mal. Le contraire de gentil. B. Maigre. Au contraire de obèse. B. Propre. Au contraire de sale. B. Propre. Qui se brosse en garçon propre. Se brosse les dents, se douche, se peigne les cheveux. Au contraire de quelqu'un qui est sale. B. Troisième exercice. Je complète les mots croisés. B. Un. Pour faire sa toilette, il faut. B. Un. B. Un. B. Un. 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 Avec la serviette, ce qui est hiver, serviette, donc il faut laver tout le corps, ça c'est une brosse, regardez, brosse, et ça c'est un peigne, ça c'est dents, donc il faut se brosser les dents, après le repas, on passe à l'autre exercice, donc B, c'est le même exercice mais B, troisième B, pour être en bonne santé, il faut faire du vaccin, voilà, vaccin, il faut dormir bien, donc ici, sommeil, garçon qui court, donc il pratique du sport, voilà, sport, pour avoir une bonne santé, il faut manger des légumes, voilà, une légume, ça, et un fruit, j'ai guémet des fruits, donc je choisis deux phrases, je choisis deux mots, j'écris deux phrases, pour avoir une bonne santé, il faut manger des légumes et des fruits, pour être en bonne santé, il faut, ou on doit faire des vaccins, on passe à l'autre page, cahier d'activité, cahier d'activité, cahier d'activité, cahier d'activité, cahier Je trouve quatre mots qui se terminent par O. Je les écris au singulier puis au pluriel. Donc, singulier, bateau, cadeau, rouleau, gâteau, à la fin E, A, U, chaque mot. Pour le pluriel, à la fin E, A, U, X, comme bateau, à la fin X, cadeau, à la fin X, des rouleaux, à la fin X, et des gâteaux, à la fin X. B, je change la première lettre de chaque mot pour trouver un autre mot. On a mouche, je change M, douche, ou touche T, ou louche L, ou souche S. Donc, voir, je change F, on a voir, ou noir, qui mène la, la couleur noire. Ou en noir, voir, voir, c'est pas le verbe, mais voir, quelque chose. Si noir, masculin, N, on change N par exemple V, voir, voir. Ou S, soir, soir. Bon, pour loin, on change L. On a soin. Par S, ou par C, coin. Ou par F, foin. Ou par L, loin. B, donc, on passe au cinquième exercice. Ici, cinquième A, je choisis deux mots et j'écris deux phrases. J'aime offrir des cadeaux. À la fin X. Ma famille voyage en bateau. B, je choisis deux mots et j'écris deux phrases. Le médecin fait le soin au patient. Chaque jour, je fais une douche. Maintenant, sixième exercice. Je forme des familles d'animaux, comme dans l'exemple, le lion, la lionne, donc, le lion, le père, la lionne, la mère et le lionceau. Donc, ici, la chatte, la mère, donc, le père, le chat et le petit, ça s'appelle le chaton. Donc, ici, ici, le chat melant, le petit, donc, le père, le chameau, le chameau, et la mère, la chamelle. Ils ont plus d'eux. L'éléphant, le père, la mère, l'éléphante, j'ajoute eux, et pour le petit, l'éléphanteau. Donc, ici, le petit s'appelle le lapereau, donc, le père s'appelle le lapin, et la mère s'appelle la lapine. Ici, le père s'appelle le renard, donc, la mère, la renarde, et le petit, le renardeau. Si la mère, la louvre, donc, le père s'appelle le loup, et le petit s'appelle le loup-voteau. Je remarque, le nom des petits est de la même famille que son père. Regardez, regardez, son père ou sa mère. Louvre, l'ouveteau, renarde, renardeau, lapine, lapereau, chamel, chamelan, chienne, chiot, chat, chaton. Donc, septième exercice, la fin, je forme d'autres familles d'animaux. Le coq, le père, le coq. La mère s'appelle la poule, et le petit s'appelle le poussin. Lorsque le petit s'appelle le poulain, alors, le père, le cheval, et la mère, c'est l'agiment. Le père s'appelle le taureau, la mère s'appelle la vache, et le petit s'appelle le veau. Le père s'appelle le bélier, la mère s'appelle la brebis, à la fin IS, et le petit s'appelle l'agneau. Le singe, le père s'appelle le singe, et le petit s'appelle la guenuche. Donc, la mère s'appelle la guenon. O-N, N-O-N. Donc, je remarque, le petit n'est pas de la même famille que son père. Donc, le nom du petit n'est pas de la même famille que son père. Donc, merci de votre attention. Nous avons passé une émission sur les noms de famille. On a révisé les mots. Merci de votre attention. Au revoir, à un autre vidéo. Et à la prochaine. Merci.